Épître 31 Un monsieur de Formont, en lui envoyant les œuvres de Descartes et de Malbranche. Un rimeur charmant, plein de raison, philosophe entouré des grâces, Épicure avec Apollon, sans presse à marcher sur vos traces. Je renonce au fâtre obscur, dur en rêveur de l'oratoire, Qui croit parler de l'esprit pur ou qui veut nous le faire accroire, Nous disant qu'on peut, à coup sûr, entretenir Dieu dans sa gloire. Ma raison n'a pas plus de foi pour René le visionnaire. Son geur de la nouvelle loi, il éblouit plus qu'il n'éclaire. Dans une épaisse obscurité, il fait briller des étincelles. Puis l'aggravement d'hibité est abriant d'erreurs nouvelles Pour mettre à la place de celles de la bavarde antiquité. Dans sa cervelle trop féconde, il prend d'un air fort important D'aider pour arranger le monde. Brudeuil, on a refait autant. Adieu, je vais chez ma Sylvie. Un esprit feu comme le mien, Boîte bien mieux son entretien Qu'un roman de philosophie. Tous ses attraits toujours frappés, Je ne la crois pas trop fidèle. Mais puisqu'il faut être trompé, Je ne veux l'être que par elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada